Bertrand Mandicot est l'un des réalisateurs français qui, aujourd'hui, m'intrigue le plus. Comme beaucoup, je l'ai découvert avec son premier long-métrage, Les Garçons Sauvages, qui est sorti en 2017, un récit d'aventure étrange, difficile à décrire, où Jules Verne fusionne avec Cocteau, mais aussi avec une obsession pour la chair et un gros penchant pour la contre-culture psychée. Et Bertrand Mandicot a aujourd'hui un style qui est reconnaissable entre mille. Baroque, pailletée, littéralement, et surtout hybride. Et il sort maintenant son deuxième long, After Blue Paradisal, un film de science-fiction mais pas que, qui raconte le récit d'une vengeance sur une lointaine planète alors que la Terre agonise. A cette occasion, j'ai eu le plaisir de discuter avec le monsieur de son processus créatif. Et je vous préviens, on a eu un petit soucis technique, le micro-cravate a disparu, et j'ai donc dû enregistrer Bertrand avec un seul micro, celui-là. Ce qui fait que ma voix est quasi inexploitable. Mais du coup, pas grave, je vais vous faire les questions ici en voix off. Et comme il s'agit d'un cinéaste ultra versatiel qui est actif dans le court-métrage, le moyen, le long, le clip vidéo, et qui vient aussi de l'animation, bah tout naturellement, je commence par lui demander ce qui aujourd'hui l'inspire. Alors là, c'est vrai que c'est une question très très large. Ce qui m'inspire, c'est tout ce que j'ai envie de faire et que j'ai pas encore fait, quoi. Tout ce qui a été fabriqué ou touché par mes aînés, j'allais dire, et dans lesquels moi je me suis pas encore plongé. Ça, c'est vraiment une inspiration folle pour moi. Tout est à faire et rien n'est à refaire, pour reprendre une phrase qui est dans After Blue. Mais je vais aller puiser tout autant dans la bande dessinée, dans la musique, dans le cinéma, dans la littérature, dans l'art contemporain. Enfin voilà, je fais feu de tout bois. Et tout ça me nourrit et me motive à faire des films. Je serai avant tout spectateur. Je serai des spectateurs de mes propres films. Il faut que je les apprécie. En plus, je vais vivre longtemps avec. Donc il faut que je puisse les supporter. Donc c'est vraiment, je fais les films que j'aimerais voir. Sans contraintes, quoi. Enfin, si j'ai des contraintes financières, forcément. Mais j'essaye de rester vraiment libre. Ne pas écouter les pistes vinaigres qui disent Ah mais non, mais ça, ça va pas marcher. Ça, c'est pas possible. C'est fini, j'en veux plus voir ça, etc. Non, non, je reste droit par rapport à mes désirs, quoi. Si j'aime pas, je vois pas comment les autres peuvent aimer, quoi. Être spectateur de ses propres créations, forcément, c'est ultra important. Pour prendre du recul sur ce qu'on fait et y voir plus clair. Important, mais difficile quand on a la tête dans le guidon. Bah, c'est difficile. C'est un peu comme de l'apnée. C'est-à-dire que je prends ma respiration, je regarde ce que je suis en train de faire. Enfin, avec l'écriture, etc. J'ai un recul. Puis après, je plonge. Je fais. Puis après, je remonte à la surface. Je reprends ma respiration. Je regarde. Je dis bon, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Mais on est obligé à un moment donné de plonger, s'abandonner, quoi. Donc, il faut de temps en temps remonter à la surface, respirer, regarder et à tout recadrer pour que ça soit toujours quelque chose de plaisant, quoi. Et jamais se dire ça passera, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je ne peux pas faire des choses que je n'aime pas. Et il faut que j'aime pour pouvoir essayer de faire aimer, quoi. Alors, pour prendre du recul, bien sûr, il faut avant tout du temps. Sauf que le temps sur une production de film, c'est justement ce qu'on n'a quasiment pas. Mais j'essaie de le prendre. L'écriture, j'aime bien que ça aille vite et que ça s'enchaîne. Parce que j'ai souffert de temps, d'écriture, de réécriture, d'attente, de financement, etc. Donc, je pense qu'au contraire, l'écriture, ça doit être un geste et on doit aller rapidement vers la mise en scène dans un monde idéal. Après, ce que j'aime bien dans les tournages, c'est quand les tournages sont scindés en deux, voire en trois. Ce qui m'est arrivé sur Les Garçons sauvages et sur After Blue, c'est qu'il y avait un premier tournage de quelques semaines, quatre, cinq semaines, qui était en extérieur. Après, il y avait une pause parce qu'on revenait en métropole pour Les Garçons sauvages, où c'était la trêve de Noël pour After Blue. Et la deuxième partie, dite en studio, qui sont des entrepôts souvent détournés et qui deviennent des studios. Là, ça me permet, dans les trois semaines ou quatre semaines qui s'est parlé de tournage, de revoir tous les rushs. Je me disais, là, je vais recadrer, là, ça ne va pas, je vais reprendre tel plan plutôt que de tourner ça en studio. Ça, je l'abandonne. Donc, c'est vraiment important pour moi d'avoir cette rupture. Et après, pour le montage, j'essaye de gagner du temps et de ne pas monter tout de suite, tout de suite, quoi. De faire une vraie pause, de faire d'autres choses pour pouvoir redécouvrir les rushs, parfois avec douleur même. Et en me disant, ah oui, d'accord, c'est ça que j'ai fait, ça ne va pas du tout, ça c'est mieux, etc. Et me plonger dans le montage et prendre le temps. Vraiment, le montage, c'est là où j'essaye de prendre le plus de temps possible. Et pour cause, Bertrand Mandicot a une manière assez particulière d'aborder le montage. Si tout le travail sur l'image, il essaye de l'avoir directement au tournage, en ayant tous ses effets face caméra, notamment. Par contre, toute sa bande son, il l'a créée en post-production. Il n'y a aucune prise directe au tournage. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai une démarche schizophrénique, c'est que je tourne toujours sur support pellicule. Et tout ce que vous voyez est vrai, puisque je l'ai tourné tel quel, je n'interviens pas en post-production. Enfin, après, je travaille sur l'étalonnage, bien sûr, mais tout est fait sur le plateau. Il y a des rétroprojections. J'utilise tous les artifices, on est dans l'hybridation totale, puisque c'est des rétroprojecteurs numériques. Des collages numériques que j'ai fait animés. Enfin, vraiment, là, je ne me prive pas. Mais par contre, ce que la caméra va filmer, c'est à mon œil, puisque je suis mon premier spectateur aussi. J'essaie toujours d'être objectif par rapport à ce que je filme. Ce que la caméra filme, c'est ce que vous verrez à l'écran. En revanche, comme je suis monotache, je mets le son de côté et sur les tournages, il y a toujours du bruit. Moi-même, je pars, il y a des machines à fumer, on est au bord de la mer. Il y a toujours du boucan. Et là, on travaille le son, on le fabrique strat par strat. À partir d'un premier montage d'un ours, on va, je reconvoque les actrices, post-synchronisées, parfois avec un zoom comme ça dans la salle de montage. Et vraiment, c'est complètement empirique. Je travaille aussi sur les respirations. C'est-à-dire que je les fais respirer tout le long du film, en plus de leur voix, pour avoir leur présence, vraiment leur présence corporelle, que ce soit incarné. On fait les bruitages. Là aussi, je joue beaucoup, moi-même, avec ma propre voix sur certains bruitages. Tu écris derrière les animaux aussi. Pardon ? Les animaux aussi. Oui, j'ai fait les chevaux sur After Blue. Il vaut mieux le savoir une fois qu'on a vu le film, parce que sinon, ça peut être perturbant. Mais oui, les créatures, je fais beaucoup de sons organiques à la bouche. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Après, je travaille avec des super bruiteurs. Et puis, je trafique sur GarageBand aussi des sons. Je suis vraiment dans le bidouillage pour les ambiances. Et bien sûr, il y a la musique de Pierre Despra qui arrive très tôt, très en amont, en tout cas sur ce projet-là. Et là, c'est un jeu de dialogue entre nous. Je déplace des musiques, je les démonte, etc. Et pour créer une bande-son totale, qui coule comme un fleuve sur les images du film. Et ça, c'est vraiment un travail de fourmis. Ça nous prend vraiment du temps. Mais je trouve que ça en vaut la chandelle. C'est un peu quoi. Évite trafait. Évite trafait. Évite trafait. Vous connaissez sûrement mon amour pour le design sonore. Et des cinéastes qui l'utilisent à son plein potentiel, comme un vrai outil créatif à égalité avec l'image, il y en a finalement assez peu. Surtout dans le cinéma français, qui a souvent tendance à vouloir la jouer naturaliste. Et où chaque brussement d'étoffe fait le bruit d'un avion à réaction. C'est par l'histoire du cinéma que je me suis intéressé à la fabrication sonore. Vous parliez de Lynch, l'œuvre de Lynch est hyper importante pour moi. J'ai l'impression de dire une banalité en disant ça. Mais c'est vrai que Lynch m'a accompagné, j'ai l'impression, de ma petite enfance jusqu'à maintenant, ma vie d'adulte. Et son rapport au son, les Razerhead étant vraiment le graal sonore. Mais oui, je me suis aperçu que les films qui étaient post-synchronisés me touchaient beaucoup plus. Allaient vraiment toucher des points, comment dirais-je. Je me renvoyais au monde du rêve, de l'inconscient, etc. Au début, je n'analysais pas ça vraiment de façon technique. Je prenais ces films en me disant que ces films m'ont mis dans un état pas possible. Et donc je me suis aperçu que c'était des films qui étaient post-synchronisés. Et dès qu'un film était en son direct, ça me ramenait à une espèce de trivialité du concret qui m'empêchait de rêver. Et donc j'ai commencé à écouter et essayer de voir, tiens, ce film de la nouvelle vague, c'était de la pause synchro. À partir de la Truffaut, par exemple, c'est mis à faire du son direct. Les Italiens, Fellini en particulier, c'était vraiment aussi le travail du son chez Fellini. C'est quelque chose qui a été très très important pour moi. C'est un cineste que je continue à réécouter, revoir régulièrement. Et je me suis aperçu que le spectateur, autant il peut avoir une analyse de l'image immédiate, en disant cette image est toute rouge ou il y a ça, autant le son, ça reste quelque chose de moins analysé, de reçu de façon émotionnelle et qui ne travaille plus sur l'inconscient. Et je me suis aperçu qu'en faisant des visionnages moi-même, en enlevant par exemple les présences des acteurs, tout d'un coup on a une sensation qui est différente que si on a les vêtements et on a juste la voix. Donc ça m'a vraiment intéressé de voir à quel point le spectateur, pourtant averti, des gens à qui je peux montrer qui sont habitués à voir des films en chantier, n'arrivaient pas à analyser ce qui changeait d'un visionnage à l'autre. J'avais l'impression que j'avais touché l'image, alors qu'en réalité je n'avais touché que des parties du son. Donc parfois quand je sens que l'image fonctionne, mais qu'il y a encore des problèmes de montage, je vais essayer de solutionner par le son. Je me dis que c'est le son qui va m'aider, qui va faire le lien et c'est incroyable. Des séquences peuvent paraître sans fin si on travaille le son d'une certaine façon, ou extrêmement rapides alors qu'on n'a pas touché à l'image, et tout ça n'est qu'un travail sonore. En plus je n'arrive pas à théoriser là-dessus, c'est très instinctif mon rapport au son, mais je suis toujours épaté de tout ce qu'on arrive à faire avec le son, à faire avaler. Moi j'ai commencé un peu le cinéma, je n'avais pas de caméra, donc je commençais en faisant de la radio, en faisant des expériences sonores, j'ai travaillé le son avant de travailler l'image. Après j'ai dessiné, je faisais des trucs à côté, mais j'ai rêvé le cinéma disons. Mais pour moi, c'est un test que je faisais, je ne le fais pas de façon systématique, mais je regarde mon film sans son, donc il faut qu'il marche comme un film muet, que je ne m'emmerde pas en regardant, et j'écoute la bande son sans image, il faut qu'elle fonctionne aussi comme un tout. Donc forcément l'assemblage des deux devrait marcher. J'aime bien cette idée que si on décolle les deux, ils puissent avoir leur autonomie de vie. Et ça m'intéresserait beaucoup de faire un film sonore, ou un film où on est plongé dans le noir, et de temps en temps on a un éclat d'image, mais on reste le reste du temps dans le noir. Ça serait une expérience qui me plairait beaucoup. Un aspect généralement moins abordé, avec un cinéaste aussi visuel, c'est l'écriture. Des films comme Les Garçons Sauvages ou After Blue sont narratifs, au sens où il y a un début, un milieu et une fin. Mais leur structure n'est pas forcément classique. Mais du coup, sa structure, comment est-ce qu'ils la trouvent ? Il y a deux choses différentes. Il y a les longs-métrages et les courts et moyens-métrages. Les longs-métrages, ils ont une trame assez classique en réalité. C'est souvent des récits d'aventures, une fable épique, etc. Les personnages en point A et en point B. Et à partir de cette trame classique, là je vais faire des digressions formelles, des rencontres qui vont disproportionner certaines séquences. Et donc je déforme, je gonfle mon scénario. C'est comme un grain de maïs jeté dans une poêle qui devient un popcorn. Il y a vraiment des difformités comme ça. Et puis, jusqu'à ce que je trouve un équilibre qui me semble fonctionner. Moi-même en tant que lecteur, quand je lis mes propres scénarios, il faut que je sois surpris. Que je ne me dise pas « Tiens, il va se passer ça, c'est évident, etc. » Non, il faut que je me déroute tout le temps et que je me surprenne moi-même en disant « Tiens, ça, c'est inattendu, donc il faut y aller, etc. » Tout sans perdre le fil de ce que je veux dire. Et après, je ne suis pas dans des récits à messages. Du moins, s'il y a des messages, il n'y en a pas qu'un. Je suis plutôt travaillé comme des millefeuilles, avec Frenstrat. Donc, je travaille comme ça, d'abord de façon rigoureuse, avec une ligne. Et puis, après, cette ligne, je la charge de vêtements qui… Enfin, c'est comme un fil à linge, quoi, chargé de vêtements qui volent au vent. Ça, c'est pour les longs. Pour les courts, j'expérimente beaucoup plus dans la déstructuration. Je travaille sur l'idée du fragment. On voit tellement de films, il y a tellement d'images filmées, que je me dis qu'il faut que le spectateur ait assez mûr pour voir d'autres formes de narration. Ce qui ne veut pas dire que pour autant, on va faire des récits abstraits. Moi, je suis hyper attaché à l'histoire, mais l'histoire autrement. Le style. Quand on en possède un qui est très personnel, comme dans un registre qui n'a rien à voir, Terrence Malick ou Wes Anderson par exemple, c'est assez intéressant de voir comment il s'est construit. Surtout quand il donne l'impression de savoir autant ce qu'il est et où il va. Parce qu'un truc qu'on a souvent tendance à oublier, c'est à quel point les tâtonnements et les accidents sont essentiels. J'ai commencé jeune à faire des films. J'ai fait des films de commandes ou j'ai même travaillé avec de la 3D. Enfin, j'ai essayé plein, plein, plein de choses. Et justement, c'est en essayant plein de choses que je me suis dit « Non mais ça, fini, je ne veux plus, ça m'emmerde. Je ne veux pas travailler avec des informaticiens. Je veux tout faire en direct, etc. » Donc, j'ai créé mon propre dogme en refusant certaines choses, certains effets de style. Et c'est comme ça que mon style est né, en fermant plein de robinets. Être dans un monde qui fait un pas de côté par rapport à la réalité, dans une certaine stylisation. Et au fil des films comme ça, il y a quelque chose qui s'est bâti, mais que je n'arrive pas forcément à analyser. Je peux constater qu'il y a des récurrences. Moi, j'ai l'impression de ne faire jamais deux fois le même truc. Et après, je vois que tout se répond et que finalement, c'est un seul et même mouvement. J'ai plus l'impression d'être une araignée qui tisse. Je vais ailleurs en ayant toujours un morceau du film précédent dans le suivant. Donc, ce n'est pas une rupture nette. C'est un fondu enchaîné, peut-être, plutôt. Là, par exemple, je me dis, tiens, j'arrive au bout d'un cycle. Il va falloir que je casse plein de principes, que je me renouvelle, que j'aille ailleurs. Je suis sûr qu'en réalité, j'aurais l'impression d'avoir fait un énorme changement dans mon cinéma et qu'on va me dire, c'est une continuité, c'est normal, c'est logique que vous soyez là. Moi, j'ai un rapport vraiment premier degré à mes films. C'est-à-dire qu'il y a de l'ironie, mais je ne suis jamais dans la parodie. Je crois vraiment à l'univers que je propose, j'aime mes personnages, je suis dans un rapport très romantique à mes personnages, aux situations, ce qui n'empêche pas l'humour. Et après, c'est le risque que je prends, je n'ai pas peur du ridicule. Je me dis, oui, effectivement, ça peut paraître flamboyant, ça peut paraître excessif, mais j'y crois et je fais ça avec conviction. Ça peut prêter le flanc à la critique, mais je vais quand même y aller. Je vais assumer ces grands chapeaux lumineux, je vais assumer cette lumière verte, parce que je vais faire ça avec foi et ferveur. Il y a un paradoxe que je trouve assez intéressant dans ce cinéma. Quand on a un style très tranché, avec une direction artistique qui est aussi précise que ça, la tendance en général, c'est d'avoir un cadre millimétré, un cadre ultra pensé. On prévoit en amont et au tournage, ça ne bouge quasiment pas. Or, Bertrand Mandicot, qui cadre lui-même ses films d'ailleurs, il a une caméra très libre, souvent portée, qui est à l'affût des visages, des mouvements et des moments d'impro. J'aime pas trop l'idée de figer la caméra. Je trouve que ça crispe un peu l'image. Il y a un côté contrôle absolu qui, moi, peut me mettre mal à l'aise en tant que spectateur. Si je vois un film trop contrôlé comme ça, ça m'étouffe un peu. Au contraire, moi, je veux essayer d'être un peu fruit jazz dans la figure imposée du décor construit, etc. Je prépare vachement les films parce que, forcément, je suis dans une véritable économie contrainte. J'ai pas beaucoup d'argent pour faire les films. Disons que j'ai les moyens d'un film d'auteur qui, normalement, se passe dans un café, dans un appart. Et donc, comme j'ai des ambitions formelles qui sont assez fortes, on pourrait dire, je dois trouver, je dois solutionner ça sur le plateau avec des équipes aussi qui m'aident à rendre ces choses possibles. Et on répète pas mal avec les actrices. On crée l'univers avec les décorateurs, les costumières, etc. Mais il faut que je puisse un tout petit peu déborder. La chef opératrice, Pascal Granel, sait qu'il va falloir éclairer un peu plus large que prévu. Parce qu'à un moment donné, moi, avec la caméra, je vais sans doute me mettre à bouger plus que prévu. Et j'aime pouvoir, une fois qu'on a répété tout millimitré, pouvoir casser ce qu'on a mis en place pour justement être dans un truc beaucoup plus ressenti, beaucoup plus sensitif et du coup, d'une prise à l'autre, je peux varier, choisir d'aller ailleurs, chercher l'accident. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'improviser une fois que tout est calibré, de se lâcher avec les actrices. Et puis moi-même, en tant que cadreur de mes films, j'ai l'impression d'être acteur ou actrice, de jouer avec elles, de pouvoir même leur parler, de répondre, de jouer aussi avec les regards caméra. Il n'y a personne entre moi et les actrices, donc je peux me perdre dans cet univers. Après, j'ai la fenêtre, je vois les bords, il ne faut pas que je sorte parce que je vais flirter avec le projecteur ou avec un pied. Donc je suis toujours à l'affût, mais je joue vraiment avec le feu. Je flirte vraiment avec les bordures du décor. Alors de toute évidence, ce cinéma est un cinéma qui puise beaucoup dans le passé. Comme on l'a vu, le rapport à la pellicule, les effets en dure, etc, etc. D'autant que le fantasme de passé est quand même très présent dans le cinéma de genre. Et en surface, c'est assez facile d'accoler au film de Mandico l'étiquette rétro. Sauf qu'à y regarder de plus près, c'est un rétro qui est tout sauf régressif. Ah oui, c'est hyper important pour moi. Il ne faut surtout pas que je fasse du cinéma rétro avec des fausses scratchs de pellicule, faire croire que je fais un vieux film, des gens qui le font à merveille, mais ce n'est pas du tout mon truc. Mon truc, c'est d'être dans l'époque ou dans le futur même. En tout cas, d'être dans un cinéma qui s'inscrit dans le monde dans lequel on est. Et j'utilise des outils qui appartiennent à l'histoire du cinéma. Il n'y a aucune raison de balancer ces outils à la poubelle parce qu'ils sont formidables. Mais ce que j'aime, c'est l'hybridation. C'est pouvoir utiliser de la pellicule, pouvoir utiliser des rétro-projections. Après, la rétro-projection, c'est en train de revenir. On va abandonner le fond vert et on va... On ne va pas avoir rien. Donc pour moi, c'est assez logique. Mais j'aime bien cette idée d'hybridation. Pour moi, pour faire avancer les choses, il faut aller prendre le meilleur dans tous les domaines et puis trouver sa propre grammaire cinématographique. Après, je peux aussi, par rapport à ma culture cinématographique, je ne peux pas faire semblant de ne pas voir certains films du passé. Et j'assume ces références. Mais en même temps, je regarde devant, vers l'avenir. Je trouve ça vachement important d'aider le cinéma de genre. Le problème, c'est de le faire rentrer dans des boîtes et vouloir à tout prix structurer les élans des auteurs de genre. Ce qu'on aime chez Cronenberg, le Cronenberg du genre, c'est qu'il va prendre le genre, le tordre, aller dans les explorations du corps, mettre mal à l'aise, etc. Être à la lisière de l'érotisme et avoir ce côté très mauvais genre, finalement, que je trouve passionnant. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire maltraiter le genre. Il ne faut pas avoir peur de maltraiter le genre. Après, c'est une histoire de culture pop. C'est à la fois la culture classique et la culture pop qui créent une collision entre les deux. Moi, c'est ce qui m'intéresse, aller chercher, je ne sais pas moi, la bande dessinée Nécron de Magnus, qui est censé être un truc de mauvais goût et la mêler avec des références qui sont plus liées à Cocteau. Moi, c'est ces mariages impossibles que j'aime et qui me stimulent, le bon et le mauvais goût, on pourrait dire. Donc, il faut qu'il y ait une perméabilité de tous les côtés. Sous-titrage ST' 501